La famille royale britannique Voilà que Meghan Markle et le prince Harry sont les principaux personnages d'une série documentaire diffusée sur Netflix. Si la date de sortie a été repoussée, il n'empêche que ce nouveau projet a de quoi faire trembler le roi Charles III. Lors d'un entretien pour The Cut, la duchesse de Susex avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'une émission de télé-réalité mais bien d'un documentaire historique. Quant à son contenu, elle a révélé que le documentaire traitera la partie de ma vie que je n'ai pas été en mesure de partager, que les gens n'ont pas été en mesure de voir, notre histoire d'amour. De quoi inquiéter les Windsor. Après de nombreuses rumeurs et incertitudes, Netflix devrait dévoiler ce nouveau projet pour décembre 2022. Selon Deadline, la date de sortie officieuse de la série était initialement prévue pour décembre 2022, dans la foulée de la nouvelle saison de The Crown. Mais, Netflix aurait repoussé le documentaire à une date inconnue en 2023 en raison des nombreuses polémiques liées à The Crown. C'est esti en septembre 2020 que les Susex ont finalisé leur accord avec Netflix. Ainsi, des caméras ont été aperçues très souvent en train de les suivre lors de ces deux dernières années. Mais de nombreux obstacles se sont interposés entre le couple et le projet. Selon page 6, le prince Harry a fait face à des réactions négatives. Beaucoup de conversations sont en cours. J'entends dire que Harry et Meghan veulent que la diffusion de la série soit retenue jusqu'à l'année prochaine, ils veulent gagner du temps. Je me demande si la série pourrait tomber à l'eau. Harry et Meghan ne veulent-ils pas juste mettre ce projet au placard? Netflix sous pression Netflix avait alors eu de nombreux avertissements. Il y a beaucoup de pression sur Ted Sarado, le PDG de Netflix, note de la rédaction. Qui est en contact direct avec Harry et Meghan pour s'assurer que la série soit menée à son terme et que le contrat soit honoré, indique toutefois le magazine. De son côté, la plateforme de streaming n'aurait pas confirmé l'existence de la série documentaire, affirmant plutôt, aucun documentaire du duc et de la duchesse de Sussex n'a été confirmé. Tout cela est encore en lien avec la famille royale britannique. Les inquiétudes de la part de la famille royale britannique Les inquiétudes concernant le documentaire sont liées à des scènes très dans The Crown. Une, en particulier, montre le premier ministre de l'époque, John Major, et le roi Charles III en train de forcer la reine Elisabeth II à abdiquer au profit de son fils. Si y est-il un tonneau d'absurdité, dans une fiction dommageable et malveillante. Les discussions entre le monarque et le premier ministre sont entièrement privées et, pour Sir John, le resteront toujours. Mais aucune des scènes que vous décrivez n'est exacte, de quelque manière que ce soit. Elles sont purement et simplement de la fiction. Il n'y a jamais eu de discussion entre Sir John et le prince de Galles de l'époque sur une éventuelle abdication de la défuntraine Elisabeth II, et le prince de Galles, ou Sir John, n'a jamais évoqué ce sujet improbable et déplacé, a expliqué un porte-parole de John Major. Sous-titrage Société Radio-Canada